Avez-vous déjà entendu parler de la Joseon Pop ou de la K-House ? Dans cet épisode, je vais vous parler de deux nouveaux courants musicaux sortis tout droit de Corée du Sud. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julian Quintard. Ça fait maintenant 18 ans que j'habite en Corée. J'ai travaillé pour la télévision, je suis DJ et également programmateur musical. BTS, Blackpik et tant d'autres. À moins que vous ne viviez dans une cave, je suis certain que vous avez déjà entendu parler de la K-pop. Mais à force d'entendre parler de la K-pop, il serait facile de croire qu'au pays du matin calme, il n'y a aucun autre courant musical. Aujourd'hui, en collaboration avec le Centre culturel coréen de Bruxelles, je vais vous parler de deux nouveaux courants musicaux sortis tout droit de Corée, la Joseon Pop et la K-House. Vous êtes prêts ? La Joseon Pop. Avant de rentrer dans le cœur du sujet et de parler de la Joseon Pop, il faut tout d'abord parler un petit peu de la musique traditionnelle coréenne, ou bien le Kugak. Les instruments coréens. Le Samul Nori et le Pumul. Lorsque je suis arrivé en Corée pour la première fois, je me souviendrai toujours du jour où j'ai entendu le Samul Nori. C'était majestueux et fort. J'ai fermé les yeux et j'avais l'impression de voir en face de moi une armée se lançant au combat. Je me suis donc empressé d'essayer d'apprendre le Changu, un des quatre instruments du Samul Nori. Ça a été une expérience incroyable. Le Samul Nori, ou littéralement le jeu des quatre instruments, est un style de musique coréenne qui est dérivé des quatre instruments qu'on utilise pour le Pumul. Le Jing, le Gwangari, le Buk et le Changu. Le Pumul est un art traditionnel coréen dans lequel une douzaine de musiciens et danseurs tournent en route tout en jouant de la musique, dansant et faisant tourner la tête comme ça. Le Pumul était une des principales formes d'expression artistique pendant la dynastie de Joseon de 1392 à 1897. Il existe également d'autres instruments traditionnels, tels que le Degum, le Gaya Gum, le Senap et le Nalali et d'autres. Les chants coréens, Pansori, Soli et Migno. Le Pansori, des fois appelé Soli, ce qui veut dire Son en coréen, est une des façons de chanter traditionnelles coréennes. On appelle les chanteurs de Pansori les Solikun et le genre musical des Migno. Pour les plus coréanophiles d'entre vous, vous connaissez sûrement le mot Alirang. Eh bien, Alirang est une Migno qui parle du spleen ou bien du blues. Il en existe une différente pour chaque résonant de coréen et j'ai eu l'occasion d'en apprendre un petit peu lors de cours de théâtre. Vous voulez voir un petit coup ? Désolé pour vos oreilles, je ne suis pas le meilleur chanteur de Soli. Il existe vraiment d'incroyables morceaux de Pansori et je vous conseille vivement d'en écouter quelques-uns. Le problème. Le gros problème est que cette musique traditionnelle n'est pas vraiment écoutée par les coréens d'aujourd'hui. Et elle réside donc cantonnée à des festivités traditionnelles ou bien des festivités publiques. De nombreux artistes de musique traditionnelle coréenne sont donc frustrés de ne pas trouver un plus grand public. Il y a donc eu plusieurs tentatives de mélanger la musique traditionnelle coréenne avec des musiques plus modernes. On a souvent appelé ces mouvements Kugak Fusion. Il y a eu des mélanges de musique traditionnelle coréenne avec de l'IDM, du rock, du rap, plein de styles différents musicaux. Mais rien n'a jamais vraiment pris d'un point de vue commercial. Jusqu'au jour où un changement s'annonce. Sing 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 est un groupe expérimental composé de 6 artistes. Il y a 3 chanteurs de pansoli, un batteur, un guitariste et un bassiste. On remarque surtout dans Sing Sing la présence de Lee Hee-moon, le 57ème passeur de la tradition du Kyongi Minho, une des grandes écoles du pansoli. Surfant comme la K-pop sur un style bien marqué, les chanteurs sont habillés en drag pendant leurs performances. Au début, cela suscite pas mal de critiques, disant que ça porte atteinte à l'intégrité de la musique traditionnelle coréenne. Mais désireux de montrer qu'on peut aussi s'amuser avec du pansoli, Sing Sing va en tourner à travers le monde et participe notamment au Global Fest. Et c'est là que l'organisateur de NPR Music Tiny Desk Concert les découvre. NPR Music Tiny Desk Concert est une des plateformes les plus connues pour la musique aux Etats-Unis. Des légendes de la musique telles que Coldplay, Sting ou Adele y sont également passées. L'organisateur tombe directement sous le charme et il les invite à participer en 2017 à un enregistrement du NPR Music Tiny Desk Concert. Faisant d'eux les premiers coréens à y avoir jamais participé. BTS les a suivis ensuite en 2020. Alors qu'ils n'étaient pas particulièrement connus ni en Corée ni à l'étranger, la vidéo devient virale et dépasse rapidement le million de vues jusqu'à atteindre plus de 7 millions de vues à l'heure actuelle. Cette chaîne étant également regardée par les Yves So-Coréens, la vidéo leur donne une certaine reconnaissance en Corée du Sud. Lors de leur retour, à leur grand étonnement, la salle est comble et remplie de personnes chantant en chœur leurs morceaux. Malheureusement, le projet s'arrête en 2018, mais il montre l'existence d'un public pour ce genre de musique. Inalti Arrive ensuite le groupe Inalti, composé d'un batteur, de deux bassistes et de cinq chanteurs de musique traditionnelle coréenne ou Soli-kun. Le bassiste Chang Yong-gyu et le batteur Ichioli faisaient également partie du groupe Sing Sing. Et plus ou moins à la même époque où se sépare Sing Sing, se sépare également un des groupes rock les plus connus en Corée. Chang-gyu and the Faces. Leur bassiste Chang-gyu-yop rejoint également les troupes de Inalti. Mais ce qui va vraiment faire le succès de Inalti, c'est leur collaboration avec Ambiguous Dance Company. Une troupe de danse avec une esthétique vraiment particulière et des mouvements incroyables. Inalti et Ambiguous Dance Company participent en 2019 à Never Own Stage, une plateforme de musique coréenne un petit peu similaire à NPR Music Tiny Desk. L'improbable combinaison de pansoli, de vêtements traditionnels revisités, de rock et de danse ne laisse personne indifférent. Et le nombre de vues commence à monter. Un créateur de publicité visionnaire regarde la vidéo. Il décide de proposer à l'Office du tourisme coréen de faire danser Ambiguous Dance Company devant des endroits iconiques de Corée sur la musique Inalti. La série de 6 vidéos explose aussi bien en Corée qu'à l'étranger et comptabilise au total plus de 300 millions de vues sur YouTube. La suite ! Ces deux succès ont vraiment ouvert des portes et montré que le pansoli peut vivre avec son temps. Là, Chosun Pop est né. Et pour répondre aux critiques, un des chanteurs de Inalti a dit « Est-ce que le pansoli de 1600 ou de 1700 était le même pansoli ? » Moi, je pense que le fait de chanter le pansoli avec un gâte et un topo, c'est le pansoli du XXIe siècle. Mais Inalti est aussi le pansoli du XXIe siècle. Grâce au succès de Sing Sing et de Inalti, beaucoup d'autres groupes ont également été mis en avant. Et plein de nouveaux artistes osent de plus en plus faire des nouveaux mélanges mettant en avant la musique traditionnelle coréenne. Mélanger de la musique traditionnelle à de la musique moderne, ce n'est pas forcément cheesy. Ça peut aussi être cool. Si la musique de Sing Sing et de Inalti ne vous a pas laissé indifférent, je vous conseille également de regarder la musique de Ak-Tang Wang-Chil, So-Do, Annie-Yun et beaucoup d'autres. La K-House. La house music est un style de musique né à Chicago dans les années 80. Mais qu'est-ce que la K-House ? Eh bien, pour le savoir, il faut repartir en 2017. Ye-ji. En 2017, Ye-ji, une artiste DJ coréenne vivant en New York, sort deux morceaux. Drink I'm Sleeping On et Rain Girl. Ces deux morceaux font sensation dans la scène musicale underground. C'est une des premières fois que de la musique avec des paroles en coréen fait danser les hipsters du monde entier. Suite à la hype autour de ces deux morceaux, Boiler Room, une plateforme musicale sur YouTube, la contacte et lui propose de faire une apparition. Sa réputation s'établit. Peggy Goo. De son côté, Peggy Goo, une coréenne habitant à Berlin, commence à se faire une réputation sérieuse en tant que productrice et DJ. Elle sort des morceaux en anglais ou bien sans parole, mais en 2017, elle décide de sortir des morceaux avec des paroles en coréen. Son EP Once sort sur Ninja Tunes en 2018, un des labels de musique électronique les plus respectés dans le monde. Ça impressionne beaucoup le secteur. Le morceau Ikehane, It Makes You Forget, devient un hit instantané en Europe et dans beaucoup de pays du monde. On pouvait voir les clubbers du monde entier chanter en chœur les paroles de Ikehane et elle se retrouve propulsée à la tête d'affiche de certains des plus gros festivals du monde. Elle a ensuite sorti Starry Night, un morceau qui a encore dépassé le succès de Ikehane, avec un super clip qui montre la beauté de la Corée. Suite à ses succès, le secteur commence à appeler la musique électronique avec des paroles en coréen, la K-House. Surfant sur le succès de Yeji et de Peggy Goo, d'autres artistes féminines suivent le même chemin. Parmi elles, Park Yejin sort son premier album en 2018 et elle rencontre un franc succès dans la scène électronique underground. Plus récemment, Didi Han avec What You Love devient la première artiste coréenne à sortir un album chez Roche Music, un des labels très importants de la musique électronique française. La K-House se développe comme véritable style musical. Le jeu FIFA a même sélectionné deux morceaux de K-House pour sa playlist officielle. En 2019, le morceau de Peggy Goo Ikehane et en 2021, le morceau de Park Yejin, La G-DIS. Conclusion Et voilà qui clôture cet épisode sur la Jotun Pop et la K-House. Moi, je trouve ça super intéressant de voir un renouveau et une acceptation de la musique traditionnelle coréenne dans la musique moderne. Soyons fiers de notre culture et ne la laissons pas dans les musées. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir musical coréen va nous apporter de plus. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton like. Y a-t-il des artistes de K-House ou bien de Jotun Pop que je n'ai pas mentionnés ? Alors parlez-en dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'aller les découvrir aussi. Allez tout le monde, on se voit à la prochaine. Ah, et si vous êtes résident belge et que vous adorez la Corée, le Centre culturel coréen a des cadeaux pour vous. Pour participer, c'est simple, il suffit de faire une review vidéo de cette vidéo, la postée sur YouTube et le Centre culturel coréen choisira un heureux gagnant parmi les participants. Il y a des bons achats à gagner. Hengun Bidoyo, bonne chance !